et salut tout le monde c'est genre bloqué on se retrouve pour une vidéo unboxing de la new 3ds qu'elle sortit depuis l'an dernier en février 2015 pour être précis et donc j'avais j'ai acheté récemment et je me suis dit que je veux faire un unboxing comme ça c'est sympa toujours d'ouvrir des trucs avec vous et on va commencer tout de suite bon on voit déjà que faut faire attention pour ceux qui décident l'acquérir c'est marqué ici il n'y a pas d'adaptateur il n'y a pas d'adaptateur secteur pour la recharger c'est à dire que vous devez l'acheter supplémentaire je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais bon alors on va l'ouvrir tout de suite il ya voyez un petit truc ici pas de petit scotch apparemment pour voyez derrière c'est à nous 3ds parce qu'en fait il ya des il ya le processeur car un petit peu plus puissant et un peu plus de puissance dans la dans la machine et là je galère à retirer ça il ya aussi le nfc qui est disponible pour les amiibos il ya un nouveau stick directionnel avec des nouvelles touches derrière on voit ce soit son valeur au vol des autres détails ensemble à chaque fois voyez bien il spécifie parce que il ya des trucs comme ça ils n'avaient pas spécifié puis se sont fait se sont fait un peu tapé sur les doigts et voilà il ya plus rien dedans il ya plus rien bon les petites cartes habituelles pour la r bon le fascicule que tout le monde s'en branle et donc tous que tous ceux qui sont intéressés voyez il ya les cover plate c'est les nouveaux ces nouveaux petits ustensiles qu'on a besoin dans cette console parce qu'elle a les codes personnalisables comme c'était écrit sur la boîte il ya plus rien ici et plus rien ici ah ouais y'a vraiment pas il ya vraiment pas de câble hein il ya vraiment rien quoi c'est le strict nécessaire vous avez la console et rien d'autre pourquoi ils disent la cover plate parce que l'écran l'écran est là en fait parce que la cover plate elle va aller juste ici voyez j'essaye de me repérer en plus c'est la webcam que j'ai acheté que j'ai utilisé une fois pour vous en vidéo donc là j'utilise une deuxième fois en vidéo mais je l'ai utilisé pour les live à la cover plate à va la coque personnalisable avait dans ce sens là voyez et hop on peut avoir plein design et tout ça alors ce qui est intéressant sur cette console c'est je vais vérifier si j'ai un tournevis j'ai un tournevis on va l'ouvrir en direct voilà on va faire attention ce que je voudrais pas d'accord il ya deux vis et je crois que les vices y sont attachés à la à la coque parce que je vais essayer de l'ouvrir apparemment les vices ont décidé de le faire autrement voilà ici ça devrait être bon il faut avoir des ongles sur ce sur cette console là je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer voilà parce que en fait maintenant ce qui est ils en ont mis une 4 giga c'est ça c'est que maintenant on n'a plus des sd cartes comme l'ancienne 3ds on a des des sd et micro sd cartes attendez je vous montrais la la 3ds que j'avais précédemment pour que je la chante la sorte de son emballage voilà elle est un peu craint voyez ça c'est là ouais bah faites pas attention aux craintes ça tâche très vite ce bordel donc c'était ça voyez c'est à peu près les mêmes dimensions sauf que là et la carte était ici voyez on avait une sd cartes de 2 giga ce qui fait que ça change et là ça change énormément là on a 4 giga donc un peu plus de place voyez là ici aussi on aurait pu enlever le truc pour les pour la batterie parce que vous voyez que la batterie elle est juste là et elle tâche elle prend les traces de doigts énormément j'ai beau la nettoyer autant que je veux autant de fois que je veux et voyez c'était comme ça tout ça voyez ouais c'est bon en plus voyez le dispositif de la cam avec des avec des élastiques pour voyez on n'avait qu'un seul stick et tout ça mais au moins il y avait un chargeur ça c'est le bas blesse ça c'est le bas qui blesse qu'on reviendra tout de suite après faudra après que je transforme et je vais remettre cette sd cartes alors je sais pas jusqu'à quelle capacité un peu prendre voyez on va on va essayer de refermer ça sans rien casser en fait nintendo c'est toujours ça ils font des nouvelles versions de leur console ils déclinent et déclinent et déclinent c'est le c'est quoi c'est c'est pour réduire les coûts tout ça et pour refaire de la hype sur une console comme ça c'était qu'on leur fait j'en ai plus besoin donc voyez c'est que maintenant le porte-jeu il est là en dessous plus au dessus et avant sur l'ancienne il était juste là voyez juste ici avec notre stylet un truc à frais rouges il sert à rien et le chargeur maintenant ce qui est ce qui est derrière c'est le chargeur l'afra rouge qu'on s'en bat les couilles et quatre touches voyez parce qu'on a deux touches là et les deux touches qu'on avait avant sur les côtés on a toujours le petit truc pour la 3d qui apparemment est amélioré ou c'est de l'autre côté avant de l'ouvrir je vais vérifier là on a le lecteur là on a toujours le micro le micro le casque que je veux dire là on a tout le petit stylet et hop qui est plus qui est plus comme l'autre l'autre on pouvait le l'agrandir au temps sur l'autofocus je vais désactiver la mise au point parce qu'apparemment il est en train de me faire des caca nerveux voilà je désactive la mise au point direct vous voyez on avait on avait un stylet qui attendait je vais vous montrer le petit avantage de la précédente c'est qu'on avait ce petit stylet qui était un peu plus petit mais qui s'agrandissait ce qui fait que pour une prise en main pour des grosses mains comme moi ça passait mais pour des petites mains pour des petites mains pour enfants ça passe aussi ce que c'est vrai que les consoles comme ça c'est pour les enfants aussi c'est pas que pour les adultes alors là on va rentrer dans le voyez quand on a le petit bouton qui est ici maintenant il est ici vous le voyez là vous voyez que ici les ouais c'est ça le bouton pour voir parce qu'apparemment il gênait d'autres personnes d'autres personnes appuyer dessus sans faire esprit donc on a un peu fait le tour à commence déjà à prendre les traces de doigts là c'est pas bon et là on va l'ouvrir c'est le coeur la cuisine non c'est pas ça c'est pas mobile pas alors voyez on a un écran un tout petit peu plus grand par rapport à la précédente voyez voyez qu'il a un peu plus grand voyez à peu près les dimensions et je crois ouais même l'écran tactile est un tout petit peu plus grand je croyais qu'il n'était pas aussi grand mais en fait si alors sur ça on voit la 3d c'était celui-là malheureusement je me suis trompé c'est le gris et le volume c'était le noir que j'ai touché voyez on a toujours un stick et là on a un petit ça marche comment ça bref on a les boutons toujours pareil mais sauf qu'ils ont mis des couleurs comme ça ça tu veux ça te permet de les remarquer plus facilement on a notre bouton home qui est resté toujours là maintenant on a pu start et select autour on a ils sont juste là et puis on a notre droite directionnelle habituelle donc la première chose qu'on va faire pendant que vous voyez la magnifique webcam dans vous voyez là en fait c'est votre oeil là que vous voyez on va l'allumer premier allumage new nintendo 3ds je vais mettre comme ça vous pouvez voir plus facilement non alors on va choisir la langue qui dit bon on va utiliser le stylet j'ai pas à hop je vais pas abîmer l'écran non plus parce que j'ai pas encore mon mais 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 protège écran voilà une demande de le faire télé vous bien placé à distance d'accord allez il va afficher j'essaie de c'est les réglages à la con ouais j'ai la pression de la 3d vous vous la voyez pas malheureusement parce que c'est pour l'oeil nu même si là je peux vous montrer vous avez peut-être la pression de 3d mais ça a l'air un peu plus ouais bon ouais parce qu'en fait ils ont mis à ils ont utilisé un gyroscope pour par rapport on dirige la non j'ai plus un capteur enfin qui capte mon visage je crois et qui détecte à peu près la direction où est mon visage voilà vous voyez justement vous voyez que il a capté bas mon visage il le il le bouge à je suis plus dans le champ vous voyez on va taper sur ok voilà en fait c'est pour qu'ils montrent que la 3d est stable on va mettre ok avant de commencer quelques jours d'effectuer des réglages ok régler la date donc on est le 10 mars c'était il y a trois jours mon anniversaire c'est pour ça que j'ai cette console happy birthday to me vous pouvez pas le savoir en même temps que c'était mon anniversaire le 7 mars c'est affiché sur twitter alors l'heure que je fais la vidéo c'est 16h parce que en fait j'ai tourné pour la chaîne minecraft et donc il arrive que dans ce genre de choses il faut que je vérifie l'heure exacte pourquoi que j'ai une trentaine de secondes de retard et ouais c'est bien ce que je pensais on a 40 là bon je leur réglerai après tout seul je veux pas le la 3d entrez vous profil on va faire ça non voilà hop 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 ok anniversaire bah comme je l'ai dit au précédemment maintenant vous le savez la france il faut que je fasse attention tant que je fasse attention avec mon stylet tant que j'ai pas mon protège d'écran je veux pas l'abîmer la région on sait tous que je suis en région parisienne voilà votre profil est enregistré de toute façon je vais transférer mon profil de l'autre 3ds et paramètres internet suite oui z7 même si j'ai pas lu parce qu'en fait on veut voir le coeur de la console paramétrer la connexion internet plus tard suite le contrôle parental voilà quitté parce que le contrôle parental j'en ai pas besoin vous possédez une autre console de la 3ds de la 3ds transférez vos données sur la 3ds le logiciel est là créé sur cette console avant de le transfert sont inutilisables une fois effectuées ok transférez sur cette console non plus tard je le ferai plus tard je crois qu'on peut revenir là le chargement comme ça vous voyez ça prend un peu de temps et là je viens d'avoir le message comme quoi le rendu d'une vidéo vient d'être effectué vous vous l'avez pas entendu moi je l'ai entendu peut-être que vous l'avez entendu à travers le casque ça les thèmes ils sont déjà disponibles sur la précédente 3ds donc on pourra aller le voir donc on va fermer ça bah c'est sur deux lignes et c'est sur une ligne là encore on peut faire ça pour l'avoir sur deux lignes comme moi je le fais vous voyez vous voyez que quand même ça ressemble vraiment à la précédente là ça va être pour la carte quand on va mettre un jeu ça c'est un cadeau apparemment tomogashi dashi live je sais pas quoi et on va aller sur le menu pour vous montrer que je peux je peux revenir gestion des données je crois non c'est pas ça non au pire je vais refaire un paramétrage d'usine voilà test son 3d stab ap nanana transfert de données vous voyez transfert de données normalement c'est ça brancher le bloc d'alimentation nanani ouais ouais y'a pas de point d'accès donc je crois je peux refaire le transfert au pire je la réinitialiserai je ferai le formatage de la console pour vraiment la remettre à zéro oh bah ce que je peux dire c'est que déjà au toucher c'est un peu plus c'est un peu plus sympa là là les touches les autres ils étaient du ils étaient du plastique lisse c'est à dire que ils étaient brillants donc ça pouvait glisser beaucoup j'ai pas eu le problème de ça auparavant mais ça pouvait ça pouvait arriver donc ouais déjà le toucher là je touche bon on va prendre la prise en main vous voyez ah y'a un petit bug là en fait quand je bouge le truc ah d'accord elle était pas totalement éteinte là y'a en fait y'a un petit enclenchement vous voyez y'a un petit enclenchement en fait là comme vous voyez le off c'est comme le volume là y'a un petit enclenchement pour justement faire en sorte que c'est bien on voit bien que c'est éteint quoi donc c'est plutôt intéressant donc le bouton star là et tout ça je sais pas je sais pas mais bon ça peut être pas mal d'être ici vous voyez le stick je vois pas l'utilité je vais faire quitter là j'ai pas encore l'utilité du stick je verrai dans je verrai dans un truc que je vous mette à peu près ah voilà là l'utilité du stick vous l'avez là il marche bon en tout cas en tout cas pour l'instant je suis pas vraiment déçu de mon achat je verrai in game je verrai in game ce que ça ce que ça donnera donc je crois que je vais arrêter cette vidéo unboxing ici elle a duré à peu près longtemps quand même parce qu'on a un peu découvert aussi la console en elle même même si le menu ne change pas beaucoup ouais c'est vrai que le menu change pas beaucoup donc j'aurais pensé qu'on a un changement de menu parce que je m'en rappelais que la DSI j'en ai pas eu j'en voyais pas l'utilité mais la DSI avait justement un changement à ce niveau là d'interface je crois alors qu'entre la 3DS et la 3DS Lite il y avait pas eu de changement je crois au niveau d'interface mais c'est pas grave on va faire avec j'espère que cette vidéo unboxing de la New 3DS oui euh le Nujadresse oui non 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 pas ça arrêtez mais que la New 3DS vous aura plu n'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels les commentaires les likes si vous venez découvrir oui j'y fais un like j'aime n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous l'avez découvert si vous l'avez découvert grâce à cette vidéo aussi faire un petit tour dessus pour voir s'il y a des vidéos qui vous plaît par exemple j'ai un unboxing un peu long et chiant vous pouvez regarder le début même si vous voulez voir l'interface du Moui aussi vous pouvez regarder en entier j'ai une Dume Mouiou et après voilà vous pouvez regarder j'ai d'autres d'autres vidéos sur ma chaîne avec pratiquement 500 vidéos il y a de quoi faire j'ai une autre chaîne dédiée à Minecraft qui est dans la description donc vous pouvez aller faire aussi un tour donc moi je vous dis à la prochaine ciao bye bye je vous dis à la prochaine je vous dis